Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un make-up pour les fêtes. Donc let's go ! Je commence tout d'abord par m'attacher les cheveux. Donc je commence par mettre ma base à paupières. Donc c'est la Revolution Pro Primum Hydrate. C'est la base hydratante. Elle est comme ça. J'en mets. Et je l'applique au doigt. Elle sent hyper bon. C'est une texture un peu gel. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Voilà. Ensuite, avec une éponge de... On dirait qu'elle est sale, mais elle est propre. Elle est juste tachée. Avec l'éponge de Beauty Bay. Donc c'est l'éponge de la marque Beauty Bay. Qui se trouve sur le site également de Beauty Bay. Du coup, j'ai appliqué mon fond de teint Huda Beauty. Donc le faux filter en teint Angel Food. Puis je mets deux pompes. Parce que c'est un fond de teint ultra, ultra congruent. Puis pour les fêtes, c'est le moment de sortir des trucs hyper couvrants. Donc je l'applique. J'en mets un peu comme ça partout. C'est un fond de teint mat aussi. Du coup, je l'applique. Vous voyez, il est vraiment hyper couvrant. Oui, carrément oublié ça. Ça couvrance. Puis on vient fondre dans le cou, bien évidemment. Ce fond de teint, il faut prendre le temps de le travailler. Ce n'est pas le fond de teint que vous allez mettre. Et en deux secondes, il sera parfait. Par contre, j'adore sa couvrance. Elle est juste géniale. Tu n'as pas besoin de m'en mettre beaucoup. Pour l'anti-cerne, on reste toujours chez Huda Beauty. Donc le Overachever. Comment on dit ? Le Overachever. Ouais, Overachever. C'est la Tante Wiped Cream. Donc je crois que c'est la plus claire. Et du coup, c'est la première fois que je le teste. Et à ce qui paraît, il est hyper, hyper couvrant. Du coup, je vais en mettre très légèrement pour voir ce que ça donne. Ça, c'est un make-up que j'aimerais tester cet anti-cerne. Je l'ai acheté hier, c'est pour ça. Mais si vous faites votre make-up du nouvel an, prenez un anti-cerne que vous connaissez. Pas un nouvel parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Je vais mettre ça pour l'instant. Par contre, je trouve que l'ampouce n'est pas du tout hygiénique. Après, tu en as partout. On va commencer par ça. Puis je viens estomper toujours avec la même éponge. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, il est vraiment hyper couvrant. Il faut le travailler hyper vite. J'ai l'impression. En tout cas, il m'élimine bien. Ça, je suis contente. Moi, j'aime beaucoup. Il est très courant. Il s'estompe bien, mais il faut l'estomper assez rapidement parce qu'il est assez épais. Mais franchement, j'aime beaucoup. On va venir fixer tout ça avec la poudre de chez Fenty, donc en teinte Lavender. Donc avec la poudre à Fenty, je vais venir seulement poudrer le contour de mes yeux. Je prends un pinceau un peu comme ça. Je trouve que c'est pas mal pour épouser la forme du contour de l'œil. Enfin, des cernes, quoi. Je reviens l'estomper un peu pour pas que ça ait crise entre-temps. Et puis, j'ai empoudré. Déjà, je suis contente parce que l'anti-cerne, il a bien éclairci mon contour de l'œil. Et en plus, cette poudre, elle a un peu des sous-tournes violets. Lavante, quoi. Et du coup, ça éclaircit aussi bien. Je suis contente. Pour poudrer le reste de mon temps, je viens prendre la poudre Sephora Beauty, poudre lissante éclair, donc celle-ci. Comme vous voyez, elle est très bien utilisée. Je viens prendre un pinceau de poudre et j'ai empoudré mon temps en l'œil. Et vraiment, elle lisse de ouf la peau, cette poudre. C'est dommage qu'il ne l'ait pas en version poudre libre à compact. J'en ai préféré. Donc, je poudre vraiment tout mon temps. Une fois-là, je viens prendre la mini-palette du coffret de Noël de Too Faced. Donc, il y a un bronzer et un highlighter comme ça. Puis, je vais prendre le bronzer et je vais essayer de faire un peu de contouring avec. Donc, je viens le placer précisément comme ça. Et je viens creuser mes joues. Puis, j'estompe avec le même pinceau. En même temps que je fais des allers-retours, j'estompe. Et puis, ça structure directement votre visage. Je vais essayer de faire aussi un peu de contouring de nez. C'est quand même le nouvel an. Très légèrement. Voilà, je vais mettre les blushs Reloaded de Révolution en teintes rhubarbe et custard. Donc, toujours celle-ci. Puis, je viens aussi prendre du coup l'highlighter de cette petite palette. Donc, j'en mets beaucoup parce que c'est l'occasion où c'est les fêtes. Je vais fixer tout ça avec le all-nighter de chez Urban Zika. Mais ça, c'est la version Honey. C'est parti pour les yeux. Donc, je commence avec la base Péluise en teint Rumour 02. Donc, je l'applique sur ma paupière comme ça. Puis, j'estompe avec mon Beauty Blender. Ensuite, j'en prends du scotch que je viens un peu coller comme ça sur ma main pour enlever le collant. Puis, je viens l'appliquer comme ça. Et je relis le coin de mon oeil à la fin de mon sourcil comme ça. Puis, je le scotch bien. Et je viens prendre la palette de toujours la collection de Noël de Too Faced. Je viens prendre un gros pinceau pour blender. Et je commence avec la teinte Creme Black. Je viens la mettre dans mon creux de paupière. Je viens la peser et je l'estompe en même temps. Je viens prendre un pinceau un peu plus précis et je viens prendre la teinte Westing Fish Face. Donc, c'est le bordeaux qui est là. Je viens venir intensifier la teinte que je viens de mettre avec ça. Et puis, je viens encore intensifier le coin externe avec la teinte Chocolate Wasted. Donc, la teinte la plus foncée de la palette. Et celle-ci. Puis, à l'intérieur, je vais mettre le fard pailleté. Donc, le fard Snow Blue. Il est trop beau. Il a des paillettes bleues et roses dedans. Donc, c'est bon. Je vais mettre la Glitter Glue de chez NYX avant pour que les paillettes puissent mieux accrocher. Donc, j'applique la base uniquement sur la partie sur laquelle je veux qu'il y ait des paillettes. Puis, je viens prendre le fard Snow Blue comme je vous ai dit avant qui a l'air magnifique. Mais qui n'a l'air de pas bien se prélever au pinceau. Quoique, ça va. Je pense que je vais essayer de l'appliquer au doigt. Ce sera sûrement plus simple. Ça change tout au doigt. Ce fard est magnifique. J'adore. Je reviens prendre le pinceau de la teinte brune et je vais un peu estomper les côtés. Pas que ça serait trop net. Donc, pour les yeux, je vais m'en arrêter là pour la paupière du dessus. Donc, j'ai retiré les scotches et ça fait en effet tout au roi. Bon, je pense que vous connaissez la technique. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je prends un pinceau large et je viens balayer parce que quelques paillettes sont tombées. Donc, en rat de cil infirmière, je vais en faire un mélange de crumbuck et tough cookie. C'est les deux teintes là et là. Puis, je viens les mettre en rat de cil inférieur. Donc, je n'ai pas mis la couleur jusqu'au coin terme parce que je vais mettre une autre couleur. Je vais en prendre un tout petit pinceau vraiment précis et je vais en prendre la teinte Threat Your Health. Donc, c'est la teinte verte juste là. Et je vais la mettre justement sur la partie restante qui reste au ras de cil. pour donner un peu de couleur au make-up. Ah, il n'est pas très pigmenté ce fard. Je ne suis pas trop fan de ce fard. Je vais essayer en prenant le fard, le prélevant comme ça. On va mettre sur mon pinceau et venir sprayer du spray. Quand ta fard n'est pas assez intense, faites ça et tout de suite, ça devient un peu plus crémeux, plus intense généralement. Je viens prendre un pinceau comme ça, assez boule et je viens mettre la teinte Break The Eyes en coin interne. Je viens mettre un crayon rose, donc, de chez Colourpop. C'est la teinte Insomniaque pour un peu faire que ça pète. C'est quand même les fêtes. Et aussi parce que du coup, il y a des micro-paillettes roses, même si je ne pense pas qu'on lui verra à la caméra dans les paillettes du fard. J'en mets du mascara, donc c'est le Damn Girl de chez Too Faced. Une fois que j'ai fini les yeux-là, je viens mettre le gel coloré de chez Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Avec ce look, vous pouvez mettre des fossiles. Moi, je ne vais pas en mettre, mais ça donne bien. En plus, c'est le nouvel an, donc c'est le moment de sortir les fossiles. Je vais mettre un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora, donc les rouges veloutés sans transfert. Et c'est la teinte 76. C'est un nude comme ça. Une fois que je l'ai mis, je vais attendre qu'il sèche et je vais mettre un gloss par-dessus. Maintenant qu'il est sèche, je vais mettre un gloss blonde de chez Fenty, donc c'est la teinte facile. Honnêtement, les gloss de chez Fenty, ils sont juste géniaux. Je les adore. Et voilà le résultat final du look. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501